Je nourris mes pensées positives La Bible dit « L'homme est tel que sont les pensées de son âme » Proverbe 23, verset 7 Difficile de lutter contre les pensées négatives, de même pour les émotions telles la colère qui nous noie. Difficile d'éliminer de nous ce qui nous encombre et nous perturbe. Alors pourquoi chercher l'impossible ? L'apôtre Paul dit qu'il faut non pas nous dévêtir, mais nous revêtir pour que le mortel soit englouti par la vie. De Corinthiens 5, verset 4 Et si, plutôt que de combattre contre, nous nous battions pour ? Et si, plutôt que d'éliminer, nous cherchions à introduire ? Prenons un exemple, un verre d'eau sale. Comment faire pour que l'eau devienne pure ? Vous allez dire que le plus simple est de jeter l'eau et de la remplacer. Et si ce verre d'eau sale symbolisait notre vie intérieure ? Sans être moralisateur ou culpabilisateur, reconnaissons que nous transportons tous nos impuretés. Le problème, c'est qu'il est impossible de jeter cette eau sale pour la remplacer. Alors, autre proposition, ne rien éliminer de cette eau impure, mais placer le verre sous une source. L'apport de l'eau nouvelle va faire déborder le verre et petit à petit, l'eau deviendra pure. Magnifique le sang de vie ! Ne pas chercher à éliminer, mais à introduire. Ne pas lutter contre nos pensées négatives, mais chercher à introduire des pensées positives, d'ambles. Ne dit-on pas que la meilleure manière de lutter contre les ténèbres, c'est d'allumer une lumière ? Une histoire nous est relatée. Un vieil Indien initiait ainsi son petit-fils à propos de la vie. « Une lutte est en cours à l'intérieur de moi, disait-il à l'enfant. C'est une lutte terrible entre deux loups. L'un est plein d'envie, de colère, d'avarice, d'arrogance, de ressentiment, de mensonge, de supériorité, de fausse fierté. L'autre est bon. Il est paisible, heureux, serein, humble, généreux, vrai et rempli de compassion. Cette lutte a aussi lieu en toi, mon enfant, et en chaque personne. » Le petit-fils réfléchit un instant et interrogea son grand-père. « Lequel de ces deux loups va gagner la lutte ? » Le vieil Indien répondit simplement « Celui que tu nourris. » Deux pensées pour finir. On ne détruit pas les ténèbres en luttant contre elles, mais en allumant la lumière. On ne détruit pas le mal en luttant contre lui, mais en faisant le bien. On ne détruit pas la haine ou la peur en s'acharnant contre elles, mais en laissant monter la tendresse amour. C'est en allant vers l'Est que l'on s'éloigne de l'Ouest. C'est en allant vers plus de vie qu'on dépasse la mort. C'est en allant vers ce qui nous dure qu'on est libre de ce qui ne dure pas. Placide Gaboury À un disciple qui ne cesse de se plaindre de son entourage, le maître dit « Si tu recherches la tranquillité, c'est toi-même que tu dois changer, et non pas les autres. Il est plus facile de se protéger les pieds avec les pantoufles que de recouvrir la terre entière d'un tapis. » Anthony Demilou Sous-titrage Société Radio-Canada